Musique Bonjour, aujourd'hui la Lady Bixby de Patrick Robert, qui est un luthier français. Donc la Lady Bixby, on voit bien de quelle guitare mythique elle s'inspire, mais on peut voir que le traitement a été complètement personnalisé. Alors bon, on a déjà le binding sur le manche qui est très beau. Moi j'aime beaucoup l'espèce de sunburst, comme ça, qui tire sur l'orange, et qu'on va retrouver à la fois sur le corps et sur le manche, c'est très bien fait. Et ça donne des accents un peu gré de chien à cette guitare, tout comme les attaches de sangles également. Et puis ce Bixby qui est absolument fabuleux. On remarque que la table a été creusée afin de le recevoir. C'est vraiment très joli, ça fait très bagnole. Moi j'aime beaucoup ce traitement. Et puis, on remarque aussi que le simple aigu est enchâssé dans le Bixby. Donc les micros sont des Kinman, c'est une très bonne marque de micros. Et donc on a juste un volume et un sélecteur 3 positions. Moi je trouve ça super agréable quand c'est simple, donc là on ne peut pas faire mieux. Vous remarquez le pickguard un peu léopard, qui a un côté 50-60 très sympa. Voilà, donc on va l'écouter, elle sonne vraiment très très bien. On note aussi un bon complément au Bixby. Ce sont ces mécaniques qui doivent être des grovers, je pense, à blocage. Et qui permettent de se servir du Bixby. Bon, évidemment, ce n'est pas un Floyd, donc on ne va pas faire les andouilles avec. Mais on peut s'en servir sans que la guitare se désaccorde. Et c'est vraiment très bien. On va écouter les micros l'un après l'autre, déjà micro grave. Alors on note qu'il y a beaucoup d'attaques. Donc ça c'est un micro de type P90. Il y a beaucoup d'attaques, beaucoup de profondeur, beaucoup de chaleur, beaucoup de rondeur. C'est vraiment très agréable. Donc là, les deux micros ensemble. Alors là, sur cette position intermédiaire, on remarque que le micro aigu rajoute de la brillance. C'est très agréable aussi. Et puis, alors le micro aigu tout seul. Donc lui, il a une bonne patate. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas seulement agressif. J'enlève le trémolo, qu'on se fasse une autre idée. C'est parti. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... Et sur ce, je vous salue bien.